Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique, mille merci pour votre fidélité, encore à venir dans le programme. Dans la rubrique santé, coup de projecteur sur la réhabilitation des toxicomanes au Kynia, on verra pourquoi il y a de l'espoir pour eux dans le village à côté de l'amour. En football, la phase de poule à la Coupe d'Afrique des Nations continue avec trois matchs au programme, dont le choc entre l'Algérie et le Sénégal. Choco Togo, une marque qui rime et qui fait son chemin. C'est le premier chocolat bio entièrement fabriqué au Togo, à découvrir tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Umfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. La santé, ça va ? Oui, ça va. Parfait. Nous parlons de la fabrication et de l'addiction aux drogues. Il s'agit d'un phénomène mondial qui prend de l'ampleur, Mohamedou. Oui, Jacques, si l'on en croit, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime qui a rendu public hier, 26 juin, son rapport, son rapport annuel qui témoigne de l'ampleur de la production des drogues. Selon ce rapport, en 2017, la production mondiale de cocaïne a atteint 1976 tonnes. C'est un bon de 25% par rapport à 2016, une année où elle avait déjà augmenté d'un quart. Alors, le rapport note que la production d'opium s'est effondée pour la première fois en deux décennies, mais plus de 7 000 tonnes d'opium ont été produites en 2018 tout de même. Alors, globalement, Jacques, environ 270 millions de personnes consomment des drogues dans le monde au moins une fois par an, ce qui équivaut à un peu plus de 5% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans. Alors, la production et la consommation des drogues sont donc en train de devenir, Jacques, une menace majeure pour la santé publique. D'autant plus, selon notre rapport, que nous vivons à une époque où les drogues sont de plus en plus populaires et largement disponibles. Et de ce fait, les gens sont susceptibles d'essayer, ou d'avoir essayé au moins une fois, de consommer ces drogues. Eh bien oui, Mohamedou, on imagine cette production et consommation des drogues dures a de graves conséquences pour les populations. Oui, Jacques, tout à fait. La preuve, c'est que, selon l'agence onusienne dont je vous parlais, quelques 585 000 décès ont été répertoriés en 2017 dans le monde en lien avec la consommation des drogues. Et en plus de ces décès, il y a de nombreuses personnes devenues dépendantes aux drogues et qui sont devenues un fardeau pour elles-mêmes et pour la société. Non seulement elles sont malades, mais elles ont du mal à s'insérer dans le circuit scolaire, familial, professionnel. Heureusement, Jacques, il y a de l'espoir pour ces personnes. Il y a des centres qui existent, des centres d'intoxication et de réhabilitation qui existent comme ce centre mis en place par la Croix-Rouge au Kenya. Je vous propose de regarder ce reportage de notre confrère Rud, un d'un d'or, que j'ai traduit pour vous. Moussa Mohamed, âgé de 43 ans, est l'un des 18 patients du centre de réhabilitation pour toxicomanes que la Croix-Rouge a installée dans la localité de Lamo. Moussa a commencé à consommer de l'héroïne il y a 14 ans. Il s'est laissé convaincre que consommer de la drogue lui procurerait du bonheur. J'ai essayé une fois et après avoir essayé, j'ai découvert que c'était vrai. Ensuite, j'ai continué à en consommer après quelques jours. Je voulais arrêter, mais j'étais déjà accro. Je ne pouvais plus m'arrêter. L'Agence nationale pour la campagne contre l'abus de l'alcool et des drogues indique qu'il y a 40 000 consommateurs d'héroïne sur la côte kenyane. Nombre de ces consommateurs habitent à Lamo et fréquentent des repères de drogués. Nouraine Mohamed, volontaire de la Croix-Rouge, se rend régulièrement dans ces repères pour drogués. Là-bas se dégage une forte odeur d'héroïne à laquelle se mêle le triste spectacle de cette vie de toxicomanes désespérées. Yusuf Yunus, un drogué de 43 ans, pense quant à lui qu'il est temps d'arrêter. Maintenant, j'ai mes deux enfants qui vont avoir des ennuis. Je ne sais pas quoi faire parce que je suis dépendant. Je ne suis pas en bonne santé pour eux et je ne sais pas comment obtenir de l'argent. Je ne peux pas aider mes enfants quand je suis drogué. Le centre de réhabilitation aide les patients à leur donner des conseils ainsi que des médicaments pour traiter les symptômes découlants du sevrage. Selon les autorités, le taux de chômage élevé et l'accès facile à la drogue favorisent la toxicomanie. Lorsque vous combinez ces éléments, vous réalisez qu'il est plus facile pour une personne de céder à la paresse et de plonger dans la drogue. Depuis son ouverture, il y a six mois, le centre de réhabilitation de la Croix-Rouge a traité une vingtaine de personnes. Même si des milliers de toxicomanes ne sont toujours pas traités, les responsables affirment que ce centre et d'autres situés le long de la côte du Kenya sont en train de faire la différence. Nous pensons que même sauver la vie de 100 personnes est plus important que d'abandonner le combat. A travers leurs prières quotidiennes, ces patients comptent aussi sur l'aide de Dieu pour lutter contre une dépendance devenue stressante et reprendre le contrôle de leur vie. Et voilà pour ce reportage, Mohamedou, merci bien. Vous revenez jeudi prochain ? Jeudi prochain, oui. Absolument. Vous savez qu'il y a une coupe qui se déroule en ce moment au pays des pharaons ? Des nations, oui, je suis très prêt. Vous êtes amoureux du ballon, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai moi-même joué dans l'enfance. Le Cameroun, qui je l'espère remportera cette compétition. Vous avez commencé vos prières. Ah oui, on l'espère. En tout cas, restez avec nous. Vous savez, Yacouba n'est pas là ce soir. Donc, on m'a confié de présenter le journal de la Cannes. De la Cannes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Attendez, restez ici sur le plateau. Je vais tout vous dire. La Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, bat son plein en terre égyptienne. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent.